Frédéric Mitterrand rattrapé par sa mauvaise vie. Quatre ans après sa parution, l'ouvrage du ministre de la Culture fait polémique et embarrasse le gouvernement. A tel point qu'une réunion d'urgence a été organisée jeudi matin à l'Elysée. Dans les rangs de la droite, on soutient le ministre du bout des lèvres. Je crois en effet qu'il faut que Frédéric Mitterrand s'explique, mais que je chasse pour l'instant, il n'est inculpé de rien. Je ne connaissais pas Frédéric Mitterrand avant son entrée au gouvernement. J'observe simplement aujourd'hui que comme ministre de la Culture, il est unanimement salué, reconnu, respecté. Dans ce livre écrit à la première personne, Frédéric Mitterrand relate des expériences de tourisme sexuel en Thaïlande. De façon très crue, il raconte. Tous ces rituels de foire aux effets m'excitent énormément. La profusion de garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. L'affaire a éclaté lundi avec une virulente campagne du Front National contre le ministre. Une polémique rapidement relayée par l'EPS. C'est au président de la République de savoir si oui ou non on peut être impliqué dans aujourd'hui la lutte contre les réseaux de prostitution enfantine, contre le tourisme sexuel, c'est le cas de la France. Et voilà, et constater qu'un ministre, dans ce qui est présenté comme une autobiographie sur le site de la FNAC, justifie le commerce sexuel. Nicolas Sarkozy avait lui jugé dans une interview cet été que le livre de son ministre était courageux et talentueux. Mais si l'entrée au gouvernement du neveu de l'ex-président socialiste avait été saluée comme un bon coup politique, elle est désormais source d'embarras pour le président. Réduire le nom de la FNAC.